... Au lever du jour, nous voyons tous le Soleil monter dans le ciel. Mais ce n'est qu'une illusion, puisqu'en réalité, c'est la Terre qui est en mouvement et c'est l'avancée de l'horizon qui révèle la présence du Soleil, le point fixe de notre système planétaire. Cette simple observation nous montre que souvent, nous préférons notre perception des choses que la réalité des faits. Et cela, même quand nous savons pertinemment que notre perception est erronée. Lorsqu'il ne s'agit que du lever du jour, ce n'est pas si grave. Mais quand cela concerne la réalité des situations humaines, sociétales, politiques, économiques ou environnementales, c'est autrement plus sérieux. Prenons un autre exemple pour illustrer notre propos. Est-ce l'offre ou la demande qui épuise les richesses naturelles ? Si la mer se vide de ses poissons, est-ce à cause des pêcheurs qui les capturent pour les offrir au marché ? Ou à cause des consommateurs qui en exigent toujours plus, toujours plus vite, toujours plus économique, quel qu'en soit le prix social ou le prix environnemental ? Il nous est cependant possible de voir, de regarder, de penser et donc d'agir autrement. Même si cela demande un effort, celui de mieux apprendre à utiliser nos deux cerveaux, celui avec lequel l'école nous a appris à analyser les choses isolément et de façon détaillée, mais aussi celui qui nous permet d'analyser les choses dans leur contexte global et dans leurs interactions. Changer notre regard, c'est nous poser les questions autrement et c'est donc pouvoir y répondre autrement, Sauf si nous persistons à vouloir simplement regarder le soleil passer à travers le ciel. Sous-titrage ST' 501